Alors dans cette vidéo, je vais te prouver que 2 égale 1. Alors c'est parti pour la démonstration. Donc je vais raisonner avec toi à voix haute et on va faire tout un tas d'étapes. Et à la fin, on va trouver que 2 égale 1. Donc prenons deux nombres a et b quelconques tels que a égale b. Donc on va mettre prenons deux nombres a et b quelconques, avec comme particularité a égale b. Donc ensuite, je vais multiplier par a chaque membre de l'égalité. Donc à gauche, je vais avoir a fois a et à droite, je vais avoir b fois a. a fois a, ça s'écrit a au carré et donc b fois a, je peux aussi l'écrire ab. b fois a, c'est ba, c'est ab. Étape suivante, je vais soustraire b carré de chaque côté. Donc j'ai a carré de ce côté-là, j'ai ab de ce côté-là et là, je vais faire moins b carré de chaque côté. J'enlève bien la même quantité à gauche et à droite. Une fois qu'on est là, il faut connaître ses identités remarquables. Donc c'est vrai que pour bien comprendre ça, il faut avoir un niveau troisième seconde, on va dire. a carré moins b carré, c'est l'identité remarquable qui s'écrit exactement comme ça. a carré moins b carré, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Ça, c'est un truc très connu à partir de troisième seconde. Identité remarquable. a carré moins b carré, ça fait ça. À droite, en fait, on remarque que les deux termes ont du b. Donc je peux factoriser par b. Donc je factorise par b, ça fait b facteur de quoi ? Donc deux termes, je vais en retrouver deux ici avec le petit moins. Donc il me reste a. Et là, comme c'était b carré, b fois quoi me donne b carré ? a moins b. D'accord ? Et là, on remarque, ah, de chaque côté, il y a a moins b, a moins b. D'accord ? C'est comme si tu avais, je ne sais pas moi, 2x égale 2y. On peut simplifier par deux. D'accord ? Donc ici, j'ai a moins b qui multiplie et b qui multiplie. Donc je peux simplifier par a moins b. C'est la même quantité qui multiplie tout le membre de gauche et tout le membre de droite. Il me reste donc a plus b égale b. Une fois qu'on est là, en fait, on va reprendre notre hypothèse de départ. On avait supposé quoi ? Que a était égal à b. Donc ce a-là, je peux le remplacer par b, vu qu'a est égal à b. Donc à la place de a, je vais mettre b. Donc je peux dire que ça fait b plus b qui est égal à b. D'accord ? Une fois qu'on est là, on peut faire un petit calcul. b plus b, ça fait 2b. C'est comme x plus x, 2x. Donc b plus b, on est à 2b égale b. D'accord ? Une fois qu'on est là, on peut simplifier par b, en fait. On remarque que c'est 2xb. Et là, c'est comme 1xb. Donc on peut diviser tout le monde par b. Pour être bien sûr, regarde, ça fait que b, c'est comme b x 1. Pour bien voir. Et là, c'est exactement ce cas-là, d'accord ? Il y a le même nombre qui multiplie à gauche, à droite. Je peux donc simplifier par lui. 2xb, b x 1. Je simplifie les b. Et donc qu'est-ce qu'il me reste ? 2 à gauche et 1 à droite. Donc je suis arrivé à 2 égale 1 en faisant un raisonnement qui semble parfaitement correct. Donc est-ce que je t'ai arnaqué ? Bah oui, en fait, à un moment donné, j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû faire. Un truc illicite, que je n'ai pas le droit de faire. Mais j'espère que j'ai réussi à te le faire passer comme si de rien n'était. T'as trouvé ou pas ? Un seul endroit, tout le reste est bon. En fait, quand on simplifie et le fait de barrer, il faut faire attention. C'est vrai que souvent, maintenant, les profs entourent plutôt que barrés. Ils sont moins fans parce qu'on peut être amené à faire des fautes. Ça, c'est parfaitement correct, en fait. Quand tu as une égalité, tu as le droit de multiplier chacun des membres par un même nombre. Non nul, pas zéro. Ou si chacun des membres est multiplié par un même nombre, je peux simplifier par ce nombre. Mais juste, il faut que ce nombre soit non nul. Pour simplifier, le nombre doit être non nul, pas zéro. Or, regarde à un moment ici, là. Elle est là, la fin, c'est ici. C'est ici que je t'ai eu. Enfin, si je t'ai eu. C'est qu'à ce moment-là, je simplifie par A moins B. Techniquement, tu pourrais le faire. Mais ici, quelle est l'hypothèse de départ ? A égale B. Donc, si A égale B, ça veut dire que A moins B, ça vaut zéro. Donc, A moins B, ça vaut zéro. Donc, je n'ai pas le droit de simplifier par un truc qui vaut zéro. Parce qu'en fait, simplifier, c'est que je divise chaque côté par le même nombre. Donc là, en fait, simplifier par A moins B, ça revient à diviser chaque membre par A moins B. Donc, diviser par zéro. Faute de maths. On ne divise pas par zéro. Elle était là, en fait. Cette simplification ici était illégale. Tu n'avais pas le droit de la faire. Et c'est pour ça qu'après, on peut arriver sur n'importe quel résultat. J'aurais même pu faire passer le 1 de ce côté-là, 2 moins 1. Et donc, on aurait trouvé 1 égale 0. Enfin bref, on peut faire ce qu'on veut après. Moralité de la vidéo, plus puissante que les autres. Soyez vigilants lorsqu'une personne vous débite un raisonnement. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, il peut vous glisser un argument fallacieux, un argument faux, et arriver sur des conclusions aberrantes. Donc, restez à l'affût.